Salut Youtube, c'est JP de Top Factory. Est-ce que vous connaissez la saga Star Trek et son célèbre VSO Enterprise propulsé par l'antimatière ? Ce scénario de science-fiction est pourtant plus proche de la réalité qu'on ne le croit. L'antimatière existe bel et bien. L'évolution de l'être humain est arrivée à un stade où nous sommes capables d'en produire, certes entre petites quantités, mais ce que je m'apprête à vous dire sur le sujet pourrait bien vous faire rêver sur ce à quoi le futur pourrait ressembler. La maîtrise de l'antimatière changerait radicalement le visage de l'humanité. L'exploitation en masse des énergies fossiles deviendrait alors obsolète. Les missions spatiales habitées sur de longues distances pourraient devenir réalité, mais ce n'est pas encore pour tout de suite. Alors en attendant, laissez-moi vous présenter 10 choses à savoir sur l'antimatière. Alors comme d'habitude, on va commencer de manière logique. L'antimatière, c'est quoi ? Pour faire simple, c'est l'inverse de la matière, un peu comme un reflet d'un miroir physique où chaque particule aurait son équivalent mais avec des charges électriques opposées. La matière que nous connaissons est composée entre autres de protons qui ont des charges électriques positives ainsi que d'électrons qui eux sont électriquement négatifs. L'antimatière par contre c'est l'inverse. Les protons sont négatifs, ce sont donc des antiprotons et les électrons sont positifs. On peut les appeler les anti-lectrons mais ils sont mieux connus sous le nom de positrons. Et comme pour les mathématiques, lorsque vous additionnez un nombre positif avec son équivalent négatif, ça donne zéro. Et pour la matière et l'antimatière, c'est plus ou moins pareil. Si elles se rencontrent, elles se détruisent mutuellement en dégageant une quantité d'énergie plus ou moins grande en fonction de la quantité de ces dernières. Et si vous vous demandez d'où vient cette mystérieuse antimatière, je vous en parle tout de suite. Alors cette antimatière elle vient d'où ? Et bien comme pour tout ce qui existe dans notre univers, théoriquement l'antimatière était créée lors du Big Bang, il y a 13,8 milliards d'années en quantité quasiment équivalente à la matière. Et j'insiste sur le quasiment car selon plusieurs théories, la matière était en quantité très légèrement supérieure sans quoi notre univers et nous-mêmes n'existerions pas tout simplement. Je rappelle que le contact entre la matière et l'antimatière fait qu'elles se détruisent mutuellement. Donc en gros, selon cette théorie, la totalité de l'antimatière devrait avoir disparu et le minuscule surplus de matière serait notre univers que nous connaissons aujourd'hui. Sauf qu'il y a toujours bien de l'antimatière de notre univers. J'admets que ça peut paraître très confus et surtout très illogique, mais les faits sont là, ainsi que l'antimatière. Et bien que les scientifiques soient dans l'ensemble d'accord sur l'origine du Big Bang, le fait que l'antimatière soit toujours présente pose encore de nombreuses interrogations auprès de la communauté scientifique. Certains d'entre eux ont d'ailleurs des théories auxquelles il faudra avoir des idées très larges. Je vous en parle un petit peu plus loin. Comme je vous ai dit juste avant, lorsque la matière rencontre l'antimatière, elle se détruise et dégage de l'énergie. Mais en quelle quantité exactement ? Pour mesurer ça, nous allons nous baser sur la célèbre équation d'Albert Einstein. E égale mc au carré, qui veut dire que l'énergie d'une particule est égale à sa masse multipliée par le carré de la vitesse de la lumière. On va faire soft, on va faire comme si 1 g de matière et d'antimatière se rencontraient et se détruisaient totalement. En multipliant 1 millième de kilo, donc 1 g, par la vitesse de la lumière qui est d'un petit peu moins de 300 millions de mètres par seconde qu'on met au carré, et en tenant compte du fait qu'il n'y a aucune perte de masse dans l'équation étant donné que la matière et l'antimatière se détruisent totalement, nous arrivons à un total proche de 100 000 milliards de joues, soit dégagement d'énergie 30% plus puissant que la bombe atomique lâchée sur la ville d'Hiroshima le 6 août 1945. Et tout ça avec un petit gramme. Pas étonnant que l'Enterprise de Star Trek carburera ça, et si on essayait de voir si c'était possible de mettre de l'antimatière dans un de nos vaisseaux spatiaux actuels ? On va voir ça de suite. Concernant l'exploration spatiale, l'être humain n'est encore nulle part. Ce n'est pas qu'il ne veut pas ou qu'il n'est pas assez curieux, au contraire, c'est qu'il est technologiquement limité. Les fusées utilisées pour lancer les satellites et les navets nécessitent une quantité astronomique de carburant pour s'arracher la force d'attraction terrestre. En effet, c'est là qu'une grande partie de ce dernier sera consommée, car cela demande une énergie de dingue. Alors que, si nous avions la technologie suffisante pour stocker et utiliser de manière sûre l'antimatière en tant que carburant, il ne faudrait pas plus de 10 mg pour faire un voyage Terre-Mars par exemple. Mais malheureusement, il est encore possible aujourd'hui de l'utiliser en tant que véritable source d'énergie. Par contre, au niveau stockage, on n'est pas trop mal. Des scientifiques ont réussi à créer de l'antimatière et la stocker pendant 7 jours. Mais c'est un coût énergétique énorme. Un accélérateur à particules dépense environ 100 millions de fois plus d'énergie que celles contenues dans l'infime quantité d'antimatière qu'il produit. Alors, en attendant les voyages spatiaux, voyons si l'antimatière peut être utile dans d'autres domaines. Pour ce point, ce sont vers les hôpitaux et les laboratoires médicaux qu'on va se diriger. Je suppose que vous avez déjà entendu quelqu'un parler d'un certain PET scan, qui signifie la tomographie par émission de positrons. Si vous avez été attentif au point numéro 10, vous devriez savoir que positrons est un anti-électron et donc fait partie intégrante de l'antimatière. Ces positrons sont issus de la dégradation du produit légèrement radioactif qui serait injecté dans le système sanguin du patient. Ce dernier sera alors installé dans ce genre d'appareil qui permet le visionnage en trois dimensions de l'activité d'un organe, comme le cerveau par exemple. Mais pour rendre possible entre guillemets la lecture de l'activité de l'organe, les positrons issus de la dégradation du produit radioactif rencontreront alors les électrons, qui sont, pour rappel, leurs équivalents du côté de la matière. Et qu'est-ce qui se passe que la matière et l'antimatière se rencontrent ? Eh bien ça s'est détruit et ça dégage une très légère quantité d'énergie au sein même du corps du patient et permettra au PET scan de lire à l'intérieur de vous comme dans un livre. Il pourrait, par exemple, détecter des maladies comme le cancer. Alors elle est pas belle la science ? Allez, on repart de l'espace. Un anti-univers serait, comme son nom l'indique, l'équivalent de la matière mais à l'échelle universelle. C'est une théorie avancée par plusieurs scientifiques qui tenteraient d'expliquer la rareté de l'antimatière par le fait que lorsque le Big Bang s'est produit il y a 13,8 milliards d'années, la quasi-totalité de l'antimatière s'est projetée à l'opposé de la matière et de ce fait se serait créer un autre univers qu'on pourrait s'imaginer identique au nôtre dans lequel la matière serait aussi rare que l'antimatière l'est chez nous. Alors évidemment il ne faudrait surtout pas que nos deux univers s'en rencontrent trois jours. Je vous laisse imaginer ce que ça ferait si déjà avec un gramme ça fait l'effet d'une bombe atomique. Je ne vous raconte pas l'énergie dégagée avec la masse de deux univers entiers même si pour nous humains ce n'est pas si évident que ça de s'imaginer un univers parallèle. Considérez pour la plupart d'entre nous comme un simple scénario des science-fiction et ce n'est pas fini, attendez de voir ce que je vous réserve. Alors ici c'est une autre théorie toujours basée autour du Big Bang. Selon le physicien nucléaire soviétique Andrei Sakharov malheureusement décédé en 1989, il est possible que l'antimatière fasse partie d'un autre univers mais existant avant l'instant 0, c'est-à-dire au moment du Big Bang. Pour faire simple, tout ce qui existe avant le Big Bang n'est formé que d'antimatière, tandis que tout ce qui existe après le Big Bang est composé de matière. Et à la question de pourquoi trouvons-nous des petites quantités d'antimatière dans notre univers ? Eh bien peut-être que le Big Bang était pendant un court instant une sorte de conducteur entre nos deux univers et que lorsque l'espace et le temps ne ressemblaient pas du tout à ce que l'on connaît aujourd'hui, peut-être qu'il y a eu un bref échange de matière et d'antimatière avec cet anti-univers issu de la théorie de Sakharov. Après j'admets qu'il faut avoir l'esprit ultra large pour s'imaginer qu'une telle théorie pourrait être la réalité mais avec la connaissance relativement nulle de l'univers que nous avons à notre stade de l'évolution, j'ai envie de vous dire, et pourquoi pas. Bon, ça suffit pour les théories des univers multiples et basons-nous sur le principe de l'univers unique dans lequel nous vivons. L'antimatière est ultra rare, c'est un fait. Mais, en sachant que l'univers observable ne représente qu'une minuscule partie de ce dernier et que la Terre n'est que l'unique endroit exploitable où nous avons la possibilité de trouver et manipuler de l'antimatière, on peut très bien s'imaginer que de gigantesques quantités d'antiprotons et autres positrons se trouvent au-delà de la limite de l'univers visible. Il existe d'ailleurs des objets très lointains semblables à des galaxies mais des millions voire des milliards de fois plus lumineux. Certains avancent qu'il pourrait s'agir de zones où la matière et l'antimatière se rencontrent et provoquerait donc ces intenses lumières mais encore une fois ça n'est qu'une théorie, rien à l'heure d'aujourd'hui ne permet de détailler ses avancements. Alors qui sait, si la technologie ne cesse d'évoluer, nous pourrions un jour créer des plus grandes quantités d'antimatière et en exploiter son énergie alors peut-être qu'un jour l'humain ira voir ça de ses propres yeux. Et ça tombe bien que je termine pas parler d'humain parce qu'il y a une petite anecdote sympa à propos de l'antimatière et vous, oui vous en train de regarder cette vidéo. Terminé pour l'espace, on revient sur Terre et on va même aller fouiller un peu au fond de notre corps. Il faut savoir que ce dernier est composé naturellement d'environ 165 grammes de potassium, selon le sexe, l'âge et la carrure de la personne. Et dans le potassium, il y a un certain type d'atome qu'on appelle le potassium 40. Pourquoi 40 ? Parce que c'est un atome avec 19 protons et 21 électrons. 19 plus 21, on additionne et ça fait 40. Bref, lorsque ces atomes se désintègrent, une fois sur 1000 environ, il en découle l'apparition d'un positron qui pour rappel est un anti-électron et donc un composant de l'antimatière. Alors on se rassure, vu la rareté du phénomène et surtout l'échelle minuscule de ce dernier, n'ayez surtout pas peur d'exploser un jour suite à la rencontre d'un de vos positrons avec la matière de votre corps. Il y aura certes un dégagement d'énergie mais tellement minuscule que vous ne sentirez bien évidemment rien. Alors si un jour vous n'êtes pas motivé à aller au cours ou au travail, ne sortez surtout pas l'excuse qu'appositeront un titillé à la matière de votre corps. Vous risqueriez d'être mal reçu, croyez-moi. Bon, dernier point. Alors question facile, qu'est-ce qui pourrait changer la face du monde, offrir à tous les qualités sur le plan énergétique et donc mettre tout le monde au même niveau ? La production industrielle d'antimatière bien sûr, pourquoi n'y avons-nous pas pensé plus tôt ? Ce n'est plus un secret, une nation dotée d'une source d'énergie abondante est généralement en bonne position économique. Alors pourquoi n'existe-t-il pas de sorte d'usine à antimatière, un peu comme le grand collisionneur de Hadron mais qui ne serait destiné qu'à la production industrielle et non plus à la recherche scientifique ? Et bien la réponse est simple, en dehors du fait que l'exploitation de l'antimatière en tant qu'énergie n'est pas du tout rentable énergiquement parlant, elle est surtout ce qu'il y a de plus cher à produire sur Terre. L'estimation des coûts est assez vague, mais en général ça se situe entre 25 à 63 milliards de dollars pour produire un gramme d'antimatière. Et comme c'est un petit peu le pognon qui fait tourner la société, je crois qu'on a encore largement le temps avant de voir une quelconque technologie d'exploitation de l'antimatière destinée au public. Je pense malheureusement que nous ne serons plus là quand ça arrivera. Et voilà les amis, j'espère que le sujet vous a procuré autant d'intérêt que j'en ai eu à le traiter. Je suis un grand amateur des grandes inconnues de la science. En tout cas si ça vous a plu, vous connaissez le blabla habituel, le petit pouce dans le sens que vous voulez, mais qui est super important pour un bon référencement de la vidéo. Le commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé pour débattre sur l'un des points. Le Tipeee pour ceux et celles qui veulent et qui peuvent soutenir la chaîne. Ainsi que l'abonnement pour ne pas manquer la vidéo de la semaine prochaine. Alors en attendant, prenez soin de vous les amis. Ciao ! Sous-titrage ST' 501